Et ils vont très rapidement devenir amants, tout le monde le sait, sauf Joël. En effet, Nathalie Després précise que son mari Joël n'était au courant de rien. L'information paraît d'autant plus incroyable aux enquêteurs qu'ils découvrent que le mari et l'amant ne se partageaient pas seulement la même femme. Nous sommes le 5 février 2000, près de Sergy en banlieue parisienne. En cette fin d'après-midi, deux hommes terminent leur partie de chasse. Ils rentrent chez eux, en marchant sur le chemin de halage, le chemin qui longe les Bordeloises. Je marchais tout doucement avec mon cousin. Ils sont sur le chemin de halage, ils ont un chien qui est en train de divaguer dans les bosquets qui sont aux alentours. À un moment donné, ce chien marque l'arrêt devant un espèce de trou qui s'est formé dans un terrain tout proche. Le chien a fait une réaction bizarre. Ça fait que ça m'a fait attirer l'attention. J'ai monté le talus pour voir ce que c'était. Pour les chasseurs, cela ne fait aucun doute. Leur chien vient de flairer un animal. Ils saisissent leur arme. J'arrive prêt à tirer. Je croyais que c'était un sanglier ou un arna ou un truc comme ça, inuisible. Quand je monte le talus, je me prévare. Je guette un peu partout. Je ne vois rien. Puis d'un seul coup, je baisse la tête. Et au fond de ce trou, il distingue une masse. Ça les surprend un peu. Ça paraît une masse brûlée. Les deux chasseurs repèrent alors une forme étrange entourée de lambeaux de tissus brûlés. Ils bougent avec un bout de ferraille pour voir ce que c'est. Mais je n'étais pas sûr à 100%. Ça fait que il a fait que j'examine un peu tout ça. C'est vrai que c'était impressionnant. En s'approchant à moins d'un mètre, l'un des chasseurs croit distinguer une forme humaine. C'est le corps d'un homme. Le corps d'un homme brûlé. Très largement brûlé. Les deux chasseurs alertent immédiatement la police de leur macabre découverte. Une fois sur place, les enquêteurs isolent la scène de crime. Les policiers, les pompiers, tout le monde arrive un peu sur place. La nuit tombe. Il faut allumer des projecteurs pour éclairer la scène et faire les premiers prélèvements. Et très vite, les premières constatations laissent penser que la dépouille a été volontairement embrasée. Le corps a probablement été aspergé d'essence pour être enflammé. Parce qu'il y a des traces, une odeur, etc. qui émanent du cadavre. Le corps n'est qu'à moitié carbonisé. Les enquêteurs en déduisent que seule une faible quantité d'essence a été utilisée. Et comme aucun bidon n'est retrouvé aux alentours, la piste du suicide est vite écartée. Tout laisse penser qu'il s'agit d'un crime barbare. On a le sentiment d'être devant une tombe inachevée, un corps qui n'a pas été enseveli. Les hommes de la brigade criminelle prélèvent plusieurs indices pour tenter d'élucider ce meurtre atroce. Sur le cadavre, ils vont saisir les chaussures qui sont maculées de boue. Et ils vont également prélever de la terre qui se trouve sur les lieux du crime, sur les lieux de la découverte du crime. On trouve également dans ces vêtements carbonisés, un téléphone portable, très abîmé, inutilisable. Une main gauche est détachée du corps, la main gauche porte une alliance. La victime serait donc mariée. Et au vu de ces vêtements, il s'agirait d'un homme. Seulement les policiers ne trouvent aucun papier d'identité ni détail permettant d'identifier le corps. Toutefois, un élément leur fournit une information précieuse. Une montre également est à son poignet et cette montre est arrêtée à 2h15. La découverte de cette montre et de l'heure arrêtée peut nous laisser penser que c'est le moment où le corps s'est embrasé, ou du moins où la mort est intervenue. Le meurtre aurait donc eu lieu aux alentours de 2h15. Mais impossible de savoir s'il s'agit du matin ou de l'après-midi, pour le moment. Finalement, c'est un simple morceau de papier retrouvé dans la poche de la victime, qui va interpeller les policiers. Lessive, assouplie sans fleur de pêche, et lait. Et donc cet individu, on sait qu'il devait faire des courses, qu'il a dû faire des courses, et acheter quand même ce qui ressemble bien à ce qu'on achète quand on a une famille. Qui est ce père de famille, qui a été assassiné alors qu'il partait faire ses courses ? Le mystère ne fait que commencer. Comme il est d'usage dans ces cas-là, les inspecteurs élargissent leurs recherches à l'ensemble du secteur. Et ils se rendent compte immédiatement que leurs tâches s'annoncent très compliquées. On est dans un endroit complètement isolé, en fait. Aucune habitation à proximité, l'habitation la plus proche est à entre 500 et 800 mètres. On est dans une zone de chasse, en fait. Et ce qui explique que ce soit des chasseurs qui aient découvert le corps. Les voisins les plus proches n'ont rien vu. Les joggeurs et les promeneurs non plus. Il y a bien des traces de pneus, mais ont-elles été laissées par le ou les meurtriers ? Difficile à ce stade de l'affirmer, D'autant que les policiers sont confrontés à un obstacle qui a fait la une de l'actualité quelques jours plus tôt. 13 jours après la tempête qui a causé de nombreux dégâts dans les forêts domaniales de la région, l'heure est au bilan. De nombreux travaux de dégagement des arbres ont été effectués par les agents de l'Office national des forêts, notamment aux environs de Chantilly. Le 26 décembre 1999, le nord de la France a été touché par l'une des plus grosses tempêtes du siècle. Une partie des forêts a été décimée. Et pour les enquêteurs, c'est un sérieux handicap. On est à peu près trois semaines après la fameuse tempête de décembre 1999, donc les bois sont assez endommagés. Il y avait des pancartes d'arrachés, des arbres dessouchés, des toitures qui se sont volées, donc c'est vrai qu'il y a eu des débris partout. En plus, c'est un endroit où il y a beaucoup de décharges sauvages, donc on trouve tout un tas d'objets, que ce soit un vieux lave-linge qu'on a acheté là, mais aussi des morceaux de bois cassés, enfin tout un tas de détritus, et qu'on n'arrive pas à faire le tri entre ce qui intéresse l'affaire et ce qui est de l'ordre de l'anecdote. Aucun témoignage, peu d'indices matériels. Les policiers misent désormais sur l'autopsie pour les aider. 7 février 2000, à l'Institut médico-légal de Garches, l'autopsie révèle les premiers secrets du cadavre. On sait quand même assez vite qu'il s'agit d'un homme qui a une trentaine d'années, on arrive à faire une vague idée de sa taille. Il s'agit d'un individu de sexe masculin, mesurant environ 1m80, pesant vraisemblablement aux alentours de 70 kg, âgé de 25 à 35 ans environ. Autre constatation, la mort est assez récente, elle remonterait à quelques jours, deux semaines maximum. Les médecins légistes vont faire un certain nombre de prélèvements, notamment dans le sang, dans les viscères. Et c'est l'analyse de l'estomac qui va apporter une toute nouvelle information. Une information qui s'avérera particulièrement utile par la suite. Un laboratoire de toxicologie a analysé le sang et ce laboratoire a découvert la présence d'un somnifère. Aussitôt, une question se pose. L'homme a-t-il absorbé ses médicaments de son plein gré ? Quelques minutes plus tard, au moment de disséquer les poumons de la victime, les légistes établissent les circonstances exactes du meurtre. On retrouve à l'intérieur des poumons, on retrouve des suies, c'est-à-dire des traces d'inhalation, de l'incendie, de la fumée. Et ça, c'est très important, parce que ça signifie une chose, c'est que pendant qu'il brûlait, la personne respirait. Ça signifie qu'il a été brûlé vif. La carbonisation a eu lieu alors que la victime était vivante. La découverte du cadavre fait apparaître qu'il a essayé de s'agripper, et on voit sa main qui s'accroche à un bout de bois et à de l'herbe, probablement pour essayer de remonter le talus. Donc on sait que la victime est morte dans d'horribles souffrances. Pour les médecins légistes, c'est donc la carbonisation qui est à l'origine de la mort. Une chose est sûre, l'homme a dû agoniser pendant de longues minutes. Reste à identifier le cadavre, mais les résultats des analyses se font attendre, alors les policiers vont procéder autrement. Pour tenter de mettre un nom sur la victime, les hommes de la brigade criminelle de Versailles n'ont qu'une solution, étudier l'ensemble des disparitions signalées ces derniers mois. Travail fastidieux là encore pour les enquêteurs, puisqu'ils mettent des jours et des jours à recouper des fiches. Et par rapport à l'âge, par rapport à la taille, par rapport à la description physique, enfin de tous les éléments qu'ils détiennent, vont essayer de faire recouper les choses. Après plusieurs dizaines d'heures d'études, les enquêteurs repèrent une fiche qui pourrait correspondre. Ils vont se rendre compte qu'il y a une personne qui a disparu, alors qu'il n'y a pas une disparition véritablement... C'est pas une disparition, c'est quelqu'un qui aurait quitté le domicile conjugal. Il s'agirait d'un homme de 37 ans, disparu depuis une quinzaine de jours, et il s'agirait d'un certain Joël Després. Les enquêteurs ne disposent que de cette vieille photo de Joël Després au service militaire, mais tout indique qu'ils sont sur la bonne piste. Le signalement correspond, l'âge, la tranche d'âge du cadavre qui se trouve entre 30 et 50 ans correspond, la taille correspond, donc ils vont sortir cette fiche et pousser un peu plus loin les investigations. Cet homme, ce Joël Després, c'est un père de famille qui a 5 enfants, qui sont âgés à l'époque de 3, 4, 5, 7 et 11 ans, et c'est un déménageur qui travaille en Seine-Saint-Denis. Pour savoir si le cadavre appartient bien à ce Joël Després, une comparaison de la dentition est effectuée. Les résultats ne laissent plus de place aux doutes. Et bon, cette comparaison dentaire, elle va être implacable, elle va dire, voilà, le cadavre d'Eranie qui se trouve sur les bords de l'Oise, c'est le cadavre de M. Després. Donc là, à partir de ce moment-là, les policiers, ils ont un nom qui est fondamental dans les enquêtes, donc là, ils peuvent commencer véritablement à chercher ce qui s'est passé. 72 heures après la découverte du corps, les policiers se rendent à Franconville pour annoncer à Nathalie Després, la femme de Joël, la mort de son mari. Ils ont apporté avec eux l'une des chaussures trouvées sur la scène de crime. Leur but, tenter de trouver un début d'explication. Comme élément de reconnaissance, on a pu se prélever une chaussure qui n'est pas trop entamée par les feux et qui, pense-t-on, va pas trop choquer quand même l'épouse puisque, à ce moment-là, on est dans une démarche d'annonce d'un décès. C'est au commandant Jean-Louis Guilleneuf que revient la tâche difficile d'annoncer à Nathalie Després la terrible nouvelle. La porte nous est ouverte par une dame qui se présente comme étant madame Nathalie Després. Je lui présente la chaussure que l'on a récupérée sur le corps. Elle marque un temps d'arrêt, un choc psychologique. Je comprends à ce moment-là qu'elle vient de recevoir une annonce traumatisante. Nathalie Després est effondrée. Mais les policiers doivent l'interroger. Ils la conduisent au commissariat. La jeune femme leur raconte avoir vu son mari pour la dernière fois trois semaines avant le drame. C'était le 21 janvier 2000. Nathalie raconte une disparition qui n'a rien d'inquiétant. Elle se souvient de l'avoir entendue partir le matin. Elle l'a même vue en tenue de déménageur puisqu'il travaillait dans une société de déménagement. Le vendredi 21 janvier, mon mari est parti au travail avec son véhicule R18. Il est parti vers 6h15, comme tous les matins. Pour elle, la dernière fois qu'elle l'a vue, il partait travailler. Et elle ne compte pas ce qui a pu lui arriver. Nathalie précise que depuis sa disparition, elle a tenté de nombreuses fois de joindre son mari. Elle l'a appelé à plusieurs reprises. Elle a envoyé des messages, des textos, sans aucune réponse. Il est parti avec sa voiture. Et depuis, il a disparu corps et bien. Sans nouvelles de Joël, quelques jours après sa disparition, Nathalie Després a signalé à la police un abandon de domicile conjugal. Car depuis plusieurs mois, explique-t-elle, leur couple allait très mal. D'ailleurs, à la grande surprise des enquêteurs, la veuve dresse un portrait très négatif de son ex-mari. Son épouse le décrit comme un homme extrêmement possessif, jaloux, buveur excessif, et qui pouvait, dit-elle, se montrer violent à son égard. Il buvait des bières et du pastis. Cela suffisait pour qu'il ait un comportement agressif vis-à-vis de moi et des enfants. Il les insultait, mais ne les frappait pas. Lors d'une dispute, mon mari m'a retourné le poignet pour m'empêcher de partir de l'appartement. Nathalie Després ne s'arrête pas là. Elle explique qu'elle avait décidé d'entamer une procédure de divorce. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'absence soudaine de son mari ne l'avait pas particulièrement inquiété. Nathalie argumente la disparition de son mari, de Joël Després, en disant, écoutez, on était en instance de divorce, je pense qu'il a simplement voulu prendre l'air, un peu respirer, faire le point. C'est vrai qu'au début, il n'était pas très pour cette histoire de divorce. Et puis finalement, il a l'air de s'y être fait. Et d'ailleurs, pour preuve, il est parti. Nathalie Després explique aux enquêteurs que les problèmes du couple ont débuté en 1996, lorsqu'après 12 ans de mariage et 4 enfants, elle est de nouveau tombée enceinte. Nathalie ne veut pas cet enfant. Elle ne veut pas le garder, elle ne souhaite pas le garder. Et c'est Joël qui insiste. Elle explique que la cinquième, la petite Laura, n'était pas prévue, qu'elle n'en avait pas envie, qu'elle n'avait pas envie d'être une cinquième fois enceinte, d'avoir une cinquième enfant. Et ce n'est pas tout. La tension au sein du couple était également alimentée par des finances désastreuses. Le couple Després, c'est un couple qui a des difficultés financières certaines, qui vit de façon assez chiche, avec peu de revenus, puisque Nathalie Després ne travaille pas, ils ont 5 enfants. Joël Després est déménageur, avec un salaire qui est assez modeste. Alors le couple est interdit bancaire depuis 1993, et c'est la raison pour laquelle Joël fait des extras en marge de son emploi de déménageur, dans la sécurité. C'est une situation financière extrêmement compliquée, dans la mesure où il y a 7 bouches à nourrir à la maison. Un mariage qui bat de l'aile, une séparation programmée, tout naturellement, les enquêteurs se demandent si Nathalie Després a un amant. On le dit, d'ailleurs, elle parle de plusieurs aventures, d'une première, puis d'une deuxième. Nathalie Després confirme avoir un nouvel homme dans sa vie. Il s'appelle Stéphane Esri. C'est un agent de sécurité au chômage de 29 ans. C'est aussi un ancien collègue de son mari. Stéphane et Joël sont collègues de travail, puis amis. C'est par ce biais que Stéphane va rencontrer Nathalie, ils s'invitent chez les uns, chez les autres. Et puis, très rapidement, cette relation va déraper. Il y a un véritable coup de foudre entre Nathalie et Stéphane Esri. Et ils vont très rapidement devenir amants. Tout le monde le sait, sauf Joël. Tout ça se passe dans son dos. En effet. Nathalie Després précise que son mari Joël n'était au courant de rien. L'information paraît d'autant plus incroyable aux enquêteurs qu'ils découvrent que le mari et l'amant ne se partageaient pas seulement la même femme. Les policiers vont découvrir que Stéphane Esri, donc l'amant de Nathalie, non seulement il est l'amant de Nathalie, mais en plus de ça, il vit à Franconville, au domicile de Joël Després, de Joël et de Nathalie. En plus de leurs cinq enfants, Joël Després, son épouse Nathalie, et l'amant de cette dernière, Stéphane Esri, cohabite avec une quatrième personne, Sandrine Esri, qui n'est autre que la femme de Stéphane. Sandrine est là, la propre épouse de Stéphane, et qu'elle part cohabiter également avec l'aide des préses dans cet appartement. Les policiers n'en reviennent pas. Le mari, sa femme, l'amant et la femme de l'amant vivent sous le même doigt. Nathalie va tenter d'expliquer aux policiers cette incroyable situation. Pour elle, il ne s'agissait que de rendre service. Dans cet appartement de Franconville, les Esri arrivent parce qu'ils ont été expulsés de leur appartement. Tout le monde a donc emménagé dans le quatre pièces des Després. Je précise d'ailleurs que c'est un petit appartement, et d'ailleurs, les enfants, ils sont cinq, de Joël et Nathalie. les enfants vont se retrouver à sept, puisqu'il y aura les deux enfants de Sandrine et de Stéphane dans une même chambre, ce qui fait peu d'espace. Et donc, ils étaient vraiment les uns sur les autres avec une importante promiscuité. À la fin de l'audition de Nathalie, les policiers sont face à une situation qui frise le cocasse. Là, les policiers commencent à se poser quand même sérieusement des questions. Voilà, quand on est dans un petit quatre pièces, qu'on a un type qui a disparu, que sa femme couche avec le copain qui est venu s'installer avec sa femme. En une seule audition, les enquêteurs découvrent trois suspects. Nathalie Després, qui ne supportait plus son mari, Stéphane Essry, qui aurait pu vouloir se débarrasser de son concurrent, et même Sandrine, la femme de Stéphane, qui acceptait cette étrange situation. Alors, les policiers décident d'entendre l'amant et sa compagne. Les enquêteurs convoquent Sandrine et Stéphane Essry. Pour commencer, ils veulent vérifier la véracité des propos de Nathalie Després. Ils interrogent donc le couple séparément. Et dès le début de son audition, Stéphane Essry reconnaît entretenir une relation adultère avec Nathalie Després. Une relation qui aurait débuté un mois avant la mort de son mari. La première fois que j'ai eu un rapport sexuel avec Nathalie, c'était le 21 décembre 1999, dans la journée quand Joël était au travail. Il n'en a jamais rien su, il ne nous a jamais surpris. Plus surprenant encore, Sandrine Essry, la femme de Stéphane, ne semble pas se formaliser de la relation extra-conjugale de son mari. Allant croire, elle était au courant depuis bien longtemps. Elle nous explique qu'elle ne s'en est pas offusquée parce qu'elle-même n'a plus de relation sentimentale avec lui. Et elle nous confirme également que Joël Després n'était pas au courant de la liaison qu'entretenait son épouse avec M. Essry. Les policiers interrogent également le couple Essry sur la personnalité de Joël Després. Leur but, corroborer le portrait d'homme violent que Nathalie Després adressait de son mari. Pour Stéphane Essry, l'homme était particulièrement agressif. Joël n'arrêtait pas de gueuler sur sa femme et des fois, il levait la main sur elle. Il la traitait de... Il traitait aussi ses enfants de bâtards et de fils de... Stéphane Essry brosse un portrait extrêmement noir de Joël. Selon ses déclarations, Joël est quelqu'un qui bat son épouse, qui la viole, qui est extrêmement violent avec les enfants, avec les cinq enfants. Et Nathalie serait donc une femme... une femme battue. De son côté, Sandrine Essry fait la même description de Joël Després. C'était un garçon qui était plutôt violent, qui avait tendance à abuser de la boisson et elle nous en dresse un portrait plutôt négatif. Enfin, Sandrine Essry confirme les propos de Nathalie Després. Elle aussi a entendu Joël partir travailler le jour de sa disparition. Il est parti après avoir pris ses vêtements pour son travail, ses vêtements de déménageur. Il est parti travailler de bonne heure, 5h36, en sifflotant. En tout cas, c'est ce que dit Sandrine Essry. Interrogés individuellement, Nathalie Després, Stéphane et Sandrine Essry ont donné aux enquêteurs la même version des faits. Les policiers s'interrogent alors qu'est-il arrivé au déménageur après qu'il soit parti travailler ce matin-là. Et c'est une contravention qui va leur apporter un début de réponse. 48 heures plus tard, les enquêteurs reçoivent un appel. À l'autre bout du fil, la fourrière de Clichy-la-Garenne. On vient de leur apporter la voiture de Joël Després. Elle était abandonnée depuis 7 jours dans le centre-ville d'Épinay-sur-Seine, à une vingtaine de kilomètres de son domicile. Les enquêteurs se rendent immédiatement sur place. Je vois une vieille R18 en mauvais état de carrosserie. J'inspecte l'intérieur et quelque chose me saute aux yeux, un élément me saute aux yeux. Je relève la présence de boue, une présence importante de boue séchée sur le tapis de sol de la place passager avant. Ce qui implique très vite qu'on sait qu'il y a au moins deux personnes qui sont montées, une au siège conducteur, ça, ça paraît assez logique, et une sur le siège passager. Ces deux personnes ont fréquenté le même terrain un petit peu boueux à l'époque. D'où vient cette terre ? S'agit-il de celle de la scène de crime ? Des échantillons sont prélevés pour analyse. Dans les heures qui suivent, au laboratoire de la police scientifique de Paris, des comparaisons sont effectuées entre la terre trouvée dans la voiture de Joël Després et celle qui a été prélevée autour du corps. Les résultats sont sans appel. Sur les chaussures de la victime, sur les deux tapis sol de la voiture de Joël Després, c'est la même terre. Conclusion, les criminels, qui étaient au moins deux, ont emprunté le véhicule de Joël Després pour quitter la scène du meurtre. « Voilà, donc là, ils commencent quand même à se dire que cette voiture, elle a peut-être servi à quelque chose de pas terrible, de pas très clair et qu'en tout cas, c'est une pièce fondamentale de leur enquête. » Alors, question, pourquoi les meurtriers ont-ils ensuite déposé la voiture à 26 km de là ? Pour les policiers, il n'y a qu'une explication possible. « Et à partir de là, ils en déduisent assez logiquement qu'il y a eu une mise en scène. » « On peut difficilement y mener que Joël Després ait conduit sa voiture pour la ramener à Epinay sur scène alors qu'il est brûlé dans un trou iranis. Donc ça veut dire que le corps a été transporté par plusieurs personnes avec la voiture de Joël Després iranis sur oise et qu'après, ces personnes sont allées déposer la voiture à Epinay. » Les policiers vont vite avoir la confirmation de cette mise en scène sordide. Si la voiture de Joël Després a été stationnée à Epinay-sur-Seine, ce n'est pas par hasard. « La société de déménagement de Joël Després se trouve à Epinay et sa voiture a duré... Ça a l'air 18 a été retrouvée dans le centre-ville d'Epinay, à quelques kilomètres même pas du lieu de son travail. » Les criminels ont donc voulu faire croire que l'homme avait disparu non loin de son lieu de travail. Pour les enquêteurs, il devient urgent d'interroger l'employeur de Joël Després. Dans l'après-midi, les enquêteurs prennent la direction d'Epinay-sur-Seine. Ils se rendent dans les locaux de la société de déménagement pour laquelle travaillait Joël Després. C'est la patronne en personne qui leur ouvre la porte et celle-ci va leur révéler une information cruciale. quand ils vont lui demander l'emploi du temps de Joël Després, les jours où il travaillait, les jours où il ne travaillait pas, ils vont se rendre compte que le fameux jour où sa femme l'a vue partir un matin avec sa tenue de déménagement pour aller travailler à Epinay-sur-Seine, ce jour-là, il ne travaillait pas. Il avait posé le vendredi. Et là, c'est un coup de tonnerre dans l'enquête parce que, jusqu'à présent, Nathalie avait affirmé que le 21 au matin, il s'était habillé vers 6 heures et qu'il était parti travailler avec sa voiture. Et là, ils ont la preuve qu'il n'a pas travaillé et plus extraordinaire encore, il a posé à l'avance sa journée. Pourquoi Nathalie Després et Sandrine Esri ont-elles affirmé que Joël Després était parti travailler ce matin-là ? Pour les policiers, il n'y a que deux possibilités. De deux choses. L'une, soit les deux femmes mentent depuis le début, soit Joël aurait dit qu'il allait travailler et en aurait profité pour partir, pour quitter son domicile. Mais les policiers vont vite obtenir une réponse à leur question car Joël Després avait confié à sa patronne ce qu'il avait prévu de faire ce vendredi-là. Ce vendredi, il avait rendez-vous avec une agence bancaire pour ouvrir un compte. Et en contactant l'agence bancaire, on s'aperçoit qu'il ne s'est pas présenté le matin, comme prévu, à ce rendez-vous d'ouverture de compte. Ce vendredi-là, Joël avait également pris rendez-vous avec un avocat pour son divorce. Après vérification, il ne s'y est pas rendu non plus. Ces deux rendez-vous manqués signifient-ils que Joël Després était déjà mort ce vendredi ? Pour l'heure, impossible de répondre. Et ce n'est pas la seule question que soulève l'audition de la patronne de Joël Després. La description qu'elle dresse de la victime n'a rien à voir avec les témoignages que les policiers avaient jusque-là recueillis. C'était un garçon gentil, sérieux et travailleur. Il ne m'a jamais donné l'impression d'une personne s'adonnant à la boisson. Une version confirmée par l'enquête de voisinage menée par l'APJ à Franconville, là où vivait Joël Després. Des voisins de l'immeuble, des gens qui connaissent un petit peu le couple, ne font pas du tout, du tout, du tout ce portrait-là de Joël Després. Bien au contraire, ils disent que c'est un type qui vit pour son boulot, qui part tôt le matin, qui rentre tard le soir, qui n'a jamais été croisé par qui que ce soit Yves, qui ne fréquente pas les bistrots du quartier. Plus les policiers rencontrent les proches du couple Després et plus les témoignages coïncident. Joël Després était un homme aimé et serviable. Alors pourquoi sa femme a-t-elle menti aux enquêteurs ? D'autant qu'en interrogeant les voisins, les policiers découvrent que l'épouse se vantait même de mener une vie d'enfer à Joël Després. Tout le quartier était au courant. Joël Després est devenu une espèce de tête de Turc. La tête de Turc de tout ce petit monde. Nathalie a commencé à détester son mari au point de l'humilier en public, au point de l'affubler de surnoms ridicules, de Ducon, de Bourville. Elle l'appelait mon toutou. Et tous se vantaient de pouvoir faire faire ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient à Joël. Et c'est vrai, parce que Joël était prêt à tout. Alors c'est des blagues de très mauvais goût. On lui verse du detergent dans le café, on lui sert à manger quand on a envie de lui servir à manger, on se moque de lui dès qu'on peut se moquer de lui. Grâce à tous ces témoignages, les hommes de la PJ comprennent alors la présence de la liste de courses sur le cadavre carbonisé. Joël Després était l'homme à tout faire et même la vache à lait du foyer. Et puis ils découvrent aussi que Joël, finalement, c'est le seul à travailler dans la maison, que c'est lui qui fait les courses, que c'est lui qui fait le ménage. Comment Joël Després a-t-il pu accepter d'être humilié en permanence par son épouse ? Les voisins sont unanimes, l'homme aimait passionnément Nathalie. Joël est un homme qui était éperdument amoureux de sa femme et qui aimait profondément ses enfants et qui s'est laissé maltraité, s'est laissé appeler Ducon, s'est laissé appeler Bourville pour pouvoir être près de sa femme et de ses enfants. Pour les policiers, ces auditions agissent comme un détonateur. Nathalie Després, Stéphane Esri et Sandrine Esri leur ont menti sur toute la ligne. Pire encore, les enquêteurs vont découvrir que Joël Després avait fini par comprendre que sa femme le trompait ouvertement. Parmi les personnes entendues, les enquêteurs interrogent un certain Gérard Thomas, le chef d'équipe de Joël Després à l'entreprise de déménagement. L'homme explique que quelques jours avant sa mort, Joël Després lui avait fait une incroyable confession. La scène se passe le dimanche 16 janvier à 6h du matin. Joël rentre dans l'appartement de Franconville après avoir travaillé toute la nuit comme vigile. Le dimanche matin, il rentre du travail fatigué, épuisé, là. Il rentre tout doucement pour ne réveiller personne. Et quand il pousse la porte de la chambre enjugale, il découvre sa femme, mais pas seule. Il distingue deux formes dans son lit, celle de son épouse et puis d'un homme à côté qui dort en caleçon. Elle est en nuisette, la nuisette assez relevée sur le haut du corps et à ses côtés dort Stéphane Essry. Il va s'adresser à sa femme, lui demander ce que Stéphane fait dans le lit et sa femme lui répond « il dort ». Alors Stéphane lui répond qu'il s'est trompé de lit, ensuite il lui explique qu'il est venu bavarder avec Nathalie et puis qu'il s'est endormi là. Enfin, autant de choses totalement incohérentes que personne ne peut croire, même pas Joël. Face à ces explications peu crédibles, Joël déprétente malgré tout un geste de réconciliation avec sa femme. Il va chercher à embrasser sa femme pour, je ne sais pas trop dans quelle démarche, mais en tout cas pour lui dire qu'il ne lui en veut pas, qu'il l'aime toujours. Il va récolter une paire de gifles. Donc c'est un petit peu le monde à l'envers. Vous savez, quand il y a un désamour, on essaye la gentillesse, parfois effectivement la violence, on essaye tout pour essayer de faire comprendre à l'autre qu'on ne l'aime plus et il a du mal à comprendre. Sous le choc, Joël va réveiller ses plus grands enfants âgés de 8 et 11 ans et les fait venir dans la chambre. Regardez, regardez votre mère, ce qu'elle me fait. Et il s'effondre, il s'effondre en larmes. Il pleure, il est désespéré, les enfants sont là, ils sont pris à témoin de cette mère au lit. Mais enfin, pour les enfants, ce n'est pas non plus une surprise parce qu'on se rend compte que les enfants, ils savaient. Gérard Thomas, le confident de Joël Després, assure aux enquêteurs que jusque-là, son ami ne se doutait de rien. Là, il y a un élément de réalité qui fait qu'il ne peut plus se voler la face, parce qu'il ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. Et je pense que vraiment, pour intégrer ça, pour y croire, il faut non seulement qu'il voit, bien sûr, mais aussi qu'il fasse constater par ses enfants le fait qu'il est trompé. Là, il y a un point de non-retour qui est franchi, c'est-à-dire que là, de façon définitive et officielle, Nathalie est avec Stéphane Essry. Joël Després ne peut même plus avoir accès au lit conjugal et à la chambre conjugale. Chose incroyable, selon le collègue de Joël Després, suite à cet épisode, l'homme décide de rester chez lui et même de reconquérir sa femme. Il va encore tout tenter pour essayer de sauver son couple en offrant un cadeau à son épouse, c'est dire comme il l'aime. que Joël Després reste là malgré tout, ne s'en va pas, ne quitte pas le domicile, continue à aimer sa femme, donc continue à être cette espèce de, c'est terrible à dire, mais de personnage un peu collant, un peu, voilà, et qui n'accepte pas de céder sa place. Il devient finalement un témoin gênant et un obstacle au bonheur d'une femme qui veut échapper à son ordinaire, qui veut échapper à son quotidien et qui a le sentiment qu'elle peut refaire sa vie, d'autant qu'elle s'imagine qu'elle pourra faire de Stéphane un père de substitution. Grâce au témoignage du collègue de Joël Després, les enquêteurs disposent désormais d'un mobile. Pour eux, cela ne fait plus de doute. Les deux amants, Nathalie Després et Stéphane Esri, ont assassiné Joël Després, ce mari devenu gênant. Mais de nombreuses questions restent sans réponse. Ont-ils agi seuls ? Sandrine Esri est-elle complice ? En guise de réponse, les policiers vont bientôt voir apparaître dans cet incroyable coitoueur amoureux un nouveau personnage. Face à tant d'interrogations, les hommes de l'APJ décident de reprendre les auditions des proches du couple. Et un nom, dans la déposition du propre frère de Nathalie Després, va retenir leur attention. La dernière fois que j'ai vu Joël remonte au jeudi pressé dans sa disparition. Ce soir-là, il y avait Stéphane et Sandrine Esri et William Le Guillon. William Le Guillon est l'amant de Sandrine, Sandrine Esri, la femme de Stéphane Esri. Les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Ils vont découvrir que William Le Guillon vit lui aussi chez les Després. On a quand même une citation qui est un petit peu inédite. Les policiers ne sont pas là pour porter des jugements moraux ou des jugements de valeur sur la vie de chacun. Mais ils se rendent compte quand même que sous le même toit, il y a Joël Després, sa femme, l'amant de sa femme, la femme de l'amant de sa femme et l'amant de la femme de l'amant de sa femme. C'est assez compliqué à comprendre. En tout cas, c'est assez intéressant pour que ça intrigue les policiers qui se disent qu'il y a peut-être déjà quelque chose qui cloche à ce niveau-là. Et là, d'un seul coup, ça devient plus clair quand même l'histoire. C'est-à-dire que c'est une sorte de réca. Les policiers disent bah bah ça y est, c'est bien sûr. Joël ne voulait pas entendre parler de divorce et à partir de là, ma foi, ils ne se sont pas compliqués la vie. À partir du moment où ils ne voulaient pas divorcer, son sort était scellé, d'autant qu'il les avait surpris en flagrant délit. Il fallait qu'ils disparaissent. Ces deux couples recomposés avaient donc tout intérêt à se débarrasser de Joël Després, et l'empêcheur de s'aimer en rond. Donc les policiers commencent quand même à se dire, bon, le scénario de nous dire, voilà, il est parti travailler, il a disparu, il n'est pas revenu, ça ne colle pas. Ça ne peut pas coller. On sait maintenant qu'il y a plusieurs personnes qui se sont occupées de transporter le corps. On sait donc qu'il y a eu un scénario qui a été monté puisqu'on ne s'est donné la peine d'aller mettre la voiture près d'un lieu où Joël Després est censé aller travailler. Les enquêteurs ont une hypothèse. Joël Després serait rentré chez lui le jeudi soir. Deux des protagonistes l'auraient ensuite conduit dans sa propre voiture à Eragny-sur-Oise pour le brûler. Une fois le crime commis, ils auraient abandonné la voiture près du travail de Joël à Eragny-sur-Seine. Pour vérifier si leur hypothèse se tient, les policiers disposent d'un atout considérable. Les enquêteurs apprennent que la veille de sa disparition, Joël Després a conduit sa voiture au garage. La fameuse R18 de Joël Després sort du contrôle technique quasiment. Donc ils savent de façon mathématique que lorsqu'elle est rentrée au contrôle technique quelques heures avant que Joël Després disparaisse, elle avait tant de kilomètres et que quand ils la retrouvent à Épinay, elle a à peu près je crois une cinquantaine de kilomètres en plus. D'après le calcul des policiers, la R18 a très exactement parcouru 47,9 kilomètres. À quoi correspond cette distance ? Les enquêteurs vont prendre leur propre voiture et refaire ce qu'ils pensent être le trajet de la R18 la nuit du crime. Les policiers vont refaire le chemin. Ils vont refaire le parcours du garage où le contrôle technique a été effectué. Ils vont aller à Franconville au domicile de Joël Després. Ensuite, ils vont se rendre sur les lieux du crime. Puis ils vont se rendre là où on retrouve le véhicule à Épinay-sur-Seine. Le résultat du kilométrage semble à peine croyable. 47,9 kilomètres, exactement la même distance que le trajet qu'aurait effectué la voiture de Joël Després. Pour les policiers, c'est une petite victoire. Leur hypothèse colle parfaitement. On a le chemin du véhicule et le chemin des assassins. Les policiers disposent désormais d'une conviction forte, mais toujours pas de preuve. À eux, désormais, de déterminer l'emploi du temps des 4 suspects au moment du crime. Nathalie Després, William Leguillon, Stéphane et Sandrine Esri affirment être restés à l'appartement des Després le soir de la mort de Joël. Pour vérifier leur alibi, les enquêteurs examinent la téléphonie du couatoire. La fameuse nuit du 20 au 21 janvier, il y a 3 appels qui sont passés entre 1h30 du matin et 2h du matin à peu près. Et évidemment, le fait de pouvoir retracer ces 3 appels, ça permet aussi de les géolocaliser. Chaque appel, passé avec un téléphone portable, active un relais téléphonique. Il le borne, comme on le dit dans le métier. Et la géolocalisation des appels de Stéphane Esri va prouver que l'homme a menti. À 1h43 et à 1h44 du matin, Stéphane Esri appelle Nathalie. Là, il borne sur Franconville. Et il y a un dernier appel qui est à 2h05 qui lui borne sur Eragny, c'est-à-dire sur les lieux du crime. Les horaires des appels coïncident avec l'heure de la mort de Joël Després. En effet, souvenez-vous, la montre carbonisée s'était arrêtée à 2h15. On peut donc facilement supposer que Stéphane Esri a appelé Nathalie Després juste avant ou juste après avoir participé à l'assassinat à l'assassinat de Joël. Physiquement, la téléphonie permet d'établir la présence de Stéphane Esri à la fois à Franconville et surtout sur les lieux du crime, c'est-à-dire à Eragny. 10 mai 2000, à l'aube, Nathalie Després et Stéphane Esri sont arrêtées ensemble. Au même moment, à Aulnay-sous-Bois, Sandrine Esri et William Legouillon sont conduits à la direction régionale de la police judiciaire de Versailles. Et dès les premières minutes, les enquêteurs sentent que la jeune femme est sur le point de craquer. Sandrine Esri, elle est très mal tout de suite parce que dès que les policiers la montent dans la voiture pour l'emmener au commissariat pour l'entendre, je crois qu'ils sentent qu'elle est quasiment prête à parler déjà dans la voiture. Dans la voiture, ils ont dit « Allez, ma cocotte, on sait très bien que t'as rien fait, on sait très bien que t'es passive, on sait très bien que t'as pas participé, dis-nous la vérité. C'est terre et quart, commissariat, premier procès verbal, je vais vous dire la vérité. » Arrivé au siège de la PJ, Sandrine raconte en détail ce qu'elle sait de la faire. Tout commence dans l'appartement de Franconville le mardi 18 janvier, deux jours seulement après que Joël Dépré a découvert sa femme au lit avec Stéphane Esri. Sandrine raconte que ce jour-là elle entend parler pour la première fois du macabre projet, se débarrasser de Joël Dépré. Stéphane a dit « J'en ai marre, il faut qu'on tue Joël. » Il a dit que Nathalie avait donné son feu vert mais qu'il ne savait pas comment faire. « Je n'étais pas d'accord, je voulais partir avec les enfants mais Stéphane m'a menacée. » Le lendemain, Sandrine aperçoit Stéphane Esri s'entretenir avec William Le Guillon. Il sait que cet ancien soldat peut trouver le moyen d'éliminer Joël Dépré. « William Le Guillon c'est un ancien militaire, c'est-à-dire qu'il a fait la guerre du Golfe, il a opéré également au Kosovo. Il y a cette espèce un peu d'aura d'ancien militaire reconverti dans la sécurité. C'est quelqu'un qui est physiquement assez imposant à l'époque. C'est lui qui va essayer d'affiner un peu le mode opératoire en disant « voilà, il y a plusieurs solutions, soit on utilise une arme à feu, soit on l'égorge. Après, de toute façon, il faudra se débarrasser du corps donc pourquoi pas le brûler ? » 24 heures plus tard, le 20 janvier, Sandrine raconte qu'en passant devant la cuisine, elle surprend un curieux manège. Sandrine comprend que c'est ce soir-là que ça va se passer. Elle comprend que c'est ce soir-là que ça va se passer parce qu'elle voit Stéphane en train de broyer les cachets de l'examyl et les mélanger à la nourriture. Stéphane Essry écrase plusieurs comprimés du puissant anxiolytique tandis que Nathalie Desprez prépare un bœuf en sauce. C'est dans ce plat que sera versée la poudre de médicaments. Sandrine raconte ensuite que vers 21h, Joël Desprez rentre de son contrôle technique. La bonne humeur règne dans l'appartement est pourtant le plan machiavélique est enclenché. Il y a une ambiance assez festive. D'ailleurs, tout le monde est assez joyeux. On fume un peu de cannabis, on boit un peu d'alcool, etc. Donc, Joël, comme c'est le bon gars, il boit un peu d'alcool aussi, il fume un petit peu. pour la première fois depuis fort longtemps, eh bien, Nathalie joue l'épouse modèle. Elle lui prépare, elle lui réchauffe son assiette et d'ailleurs, entre Stéphane et elle, il s'applique autour de lui à ce qu'il mange convenablement. Et pour cause. L'assiette de bœuf en sauce contient la forte dose d'anxiolithique qu'ils ont écrasé. Mais comme il sentait quelque chose, Joël s'arrête bientôt de manger. Il commence son assiette de bœuf en sauce, mais très vite, il n'a plus faim, il y en a trop dans l'assiette et il ne veut plus manger, il veut s'arrêter. Et là, d'habitude, on se foutait un peu de ce qu'il pouvait faire ou ne pas faire, mais là, Stéphane Essray n'est pas très content parce qu'il voudrait bien qu'il finisse son assiette de bœuf en sauce. Donc, on le force quasiment à manger. Le cocktail d'alcool, de cannabis et de médicaments fait rapidement son effet. Joël n'est déjà plus dans son état normal. Le mélange est détonnant chez quelqu'un qui déjà ne supporte pas l'alcool, alors il commence à délirer, il parle de bête verte, enfin, il hallucine. Il finit par les s'affaler sur un canapé dans le salon, il s'endort en espèce de semi-conscience. On ne sait pas s'il est sous, si c'est le cannabis, si c'est le déxome, il s'est probablement un peu détroit. Il est presque minuit et la première partie du stratagème s'est déroulée comme prévu. Maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième phase des opérations telles que ça a été pensé par notamment le duo Esri-leguillon. Eh bien, ils l'ont changé, ils l'ont habillé en tenue de travail. Puis on va le transporter puisqu'il ne peut plus marcher tout seul. C'est Nathalie qui tient la porte. Elle dira, n'oubliez pas laisser les chaussures de sécurité parce qu'il faut rendre le scénario crédible qu'il est parti au travail. Si on laisse les chaussures de sécurité ici, ça ne va pas. Ils l'ont descendu dans l'ascenseur, l'une tenant la porte, l'autre aidant. Enfin bref, tout le monde a participé. Puis après, on va le sortir, on va le mettre dans le coffre de la R18. Le récit de Sandrine s'arrête là. Elle n'en sait pas plus puisqu'elle est restée à la maison. Mais les enquêteurs disposent maintenant d'assez d'éléments pour interroger les autres suspects. C'est des aveux en cascade. La police savait que c'était le maillon faible. Et à partir de ce moment-là, ils vont interroger William. Grâce à l'interrogatoire de William Leguillon, l'amant de Sandrine Essry, les policiers sont en mesure de reconstituer la suite des événements. Le moment où il a fallu se débarrasser de Joël Despré qui se trouve dans le coffre de la voiture. William prend le volant de cette Renault 18 tandis que Stéphane, lui, va suivre avec sa voiture personnelle. Le convoi est en route. Il s'arrête dans une pompe à essence pour prendre 4 litres d'essence. Avec Joël dans le coffre. Avec Joël dans le coffre. Vivant ! Et donc, on se retrouve sur le chemin de Halage. On est en pleine nuit. Il est à peu près 1h30, 2h du matin. Et donc là, il repère un trou naturel, entre guillemets, dans le sol. C'est William qui est le plus costaud, qui va sortir le corps inanimé, endormi de Joël. Il va le pousser dans le trou. Stéphane déverse le produit inflammable, l'essence, sur le corps. Allume un chiffon imbibé d'essence. Il le jette comme ça. Le corps prend feu. Rendu inconscient par le cocktail d'alcool et d'anxiolithique, Joël Desprez se transforme rapidement en torche vivante. Stéphane reste quelques minutes à regarder son rival se recroqueviller sous la chaleur. Tandis que William s'éloigne. Quand ils ont brûlé le corps, ils passent un coup de fil Stéphane Esri à Nathalie Desprez et ils disent voilà, c'est fait, on est tranquille. on est débarrassés. C'est vraiment, ça y est, on a... Ça fait tellement de temps qu'on aurait dû le faire que là, voilà, ça y est, ce problème-là, on ne l'a plus. Ils repartent en marche arrière pour aller déposer notamment la R18 à Epinay-sur-Seine. Donc, on laisse le corps flamber et se consumer après doucement dans le trou. à 5h du matin, les deux hommes reviennent et tout le monde se met d'accord sur la façon dont a disparu Joël. Il est rentré ivre la veille au soir et est reparti travailler le lendemain matin comme d'habitude. Mais ce que les criminels ignorent, c'est qu'ils n'ont pas acheté suffisamment d'essence. Le corps de Joël n'a donc pas brûlé entièrement. Quinze jours plus tard, il sera retrouvé par les chasseurs. 21 octobre 2002, plus de deux ans et demi après la mort de Joël Dépré, s'ouvre le procès des quatre accusés à la cour d'assises du Val-d'Oise. D'entrée de jeu à la surprise générale, Nathalie Dépré revient sur ses aveux et se pose en victime. Nathalie, elle a l'attitude du martyr. C'est ma terre de l'orosa. Elle est victime de ce Stéphane qu'elle a cru aimer, qu'il a tellement trahi et qui en plus a assassiné son mari, le père de ses enfants. On hallucine de voir l'attitude qu'elle a. Le président de la cour d'assises décide alors de confronter Nathalie Dépré à ses contradictions. Face à ces dénégations, le président Hayat lui a lu son PV d'audition. « Madame, vous nous dites aujourd'hui que vous n'avez rien fait, que vous n'y êtes pour rien, que c'est lui, que c'est l'autre, etc. Mais vous n'avez pas toujours dit ça. Au début, en garde à vue, vous avez dit ça. C'était un soulagement. Sa mort nous a soulagés. On revivait, on repartait sur d'autres bases, etc. Est-ce que vous maintenez cela ? » « Là, il y a un silence de mort dans la salle et d'une toute petite voix, elle baisse la tête. Elle fait « oui ». Et elle s'évanouit. Elle a fini par reconnaître ce qui était de toute façon une évidence depuis le début, mais ce qu'elle essayait de contourner depuis l'ouverture du procès. Pire encore, des témoins vont raconter à la barre latitude de Nathalie au lendemain de l'assassinat de son mari. « On sait dans l'enquête que non seulement elle boit la bouteille de champagne que son mari avait ramenée quelques jours avant, en quelque sorte pour fêter sa mort, c'est pas autre chose que ça, et que ce soir-là, elle va passer des coups de fil sur le portable de son mari dont elle sait qu'il est mort, qu'il est brûlé. Elle va lui passer des coups de fil en disant « on te garde une assiette, on t'attend, on te garde une coupe de champagne, etc. » Les accusés ne peuvent plus se dérober. À présent, restent à déterminer leurs responsabilités. « Chacun seul n'aurait jamais échafaudé un pareil scénario, mais on est quatre et finalement les responsabilités apparaissent un peu diluées. » « Ce qui fait de ce groupe un quatuor, on a dit diabolique. » Après seulement trois jours de procès, le jury se retire pour délibérer. 24 octobre 2002, trois heures de délibérés auront suffi. Le verdict tombe. Stéphane Esri écope de la prison à perpétuité, une condamnation qui sera réduite à 30 ans en appel. 30 ans de réclusion également pour William Le Guillon et Nathalie Després. À l'énoncé de sa sentence, la jeune femme s'effondre. Concernant Sandrine Esri, en tant que simple complice, elle n'écope que de huit ans de réclusion. Seule à avoir été libérée, la jeune femme a divorcé de Stéphane Esri en prison. Depuis, elle a refait sa vie. de Stéphane Esri et de la jeune femme de Stéphane Esri et de la jeune femme